C'est un événement mémorable pour Chen Pung Pung, le meilleur spécialiste chinois du foie gras. Le 27 janvier 2020, Chen Pung Pung a participé au trophée masse du foie gras à Marseille. Le trophée masse du foie gras a été lancé il y a 25 ans par l'entreprise familiale La Maison Masse, synonyme pré-chef de l'excellence du foie gras. Chen Pung Pung est le premier et unique restaurant d'Asie à avoir été invité à concourir pour le trophée masse, qui a entamé cette année sa 15e édition. Pour Chen Pung Pung, c'était aussi l'occasion d'échanger avec ses homologues français. Ainsi, le 29 janvier à 19h, le restaurateur chinois a organisé, en partenariat avec Michelin, une soirée de dégustation au restaurant L'Arcane, à Paris. Tsai Li Ling, directrice en charge de la promotion du Chen Pung Pung, a tout d'abord brièvement présenté l'histoire de Chen Pung Pung. Basé à Shenzhen, dans la province du Guangdong, Chen Pung Pung a remporté le prix double or lors de la première édition du concours du roi du foie gras en 2017. Le mai le plus réputé de Chen Pung Pung est sans nul doute le foie gras, reconnu comme le plus représentatif de la cuisine de Chao Shan du Guangdong et de la gastronomie gandonaise. Cette fois-ci, c'est la France qui nous a invitées à venir participer à ce trophée du foie gras. Il faut dire que nous étions le seul restaurant asiatique à y avoir été invitées. C'est vraiment un grand honneur pour nous. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup appris. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'était un moment d'échange approfondi entre la gastronomie chinoise et la gastronomie française. Je voulais dire aussi qu'en France, comme dans d'autres pays, le foie gras est considéré comme une sorte de plat national qui occupe une place importante dans la cuisine française. Or, personne ne connaît le foie gras chinois. Notre restaurant Chen Peng Peng fait du foie gras à la sauce loup et nous sommes très exigeants quant au choix des ingrédients. Le foie gras loup est notre plat phare. Avec ce plat, nous voulons en quelque sorte défier le foie gras français, défier le plat national français. C'est très excitant. Grâce à ce concours, notre foie gras est maintenant connu auprès de beaucoup de Français, de beaucoup de chefs étoilés. C'est très important pour nous. Après ces explications, est venu le moment de la dégustation. Les chefs chinois et français se sont ingénieurs à offrir aux convives un menu chino-français. Au total, six mets français et six mets chinois ont été servis alternativement. Un moment de partage culinaire franco-chinois propre à exciter les papilles et à créer des liens. C'est un reportage de Mantaran TV.